Allez, on est reparti pour une petite vidéo sur mes erreurs, mes plantages, mes échecs de cette année. Souriez, je sais que vous êtes content, je sais que ça vous plaît ce genre de vidéo. Je sais que ça vous plaît, j'ai qu'à voir les chiffres de cette vidéo pour savoir que vous vous régalez à me voir échouer. J'ai qu'à voir le nombre de vues qu'il y a sur les autres vidéos que j'ai faites sur mes erreurs pour savoir que ça vous plaît. Donc, on dirait que ce sera mon petit cadeau pour Noël 2022. Le but de tout ça, bien évidemment, ce sera d'apprendre des erreurs des autres. En l'occurrence, là, ce sera les miennes. Et on va voir donc dans cette vidéo, toutes les erreurs que j'ai faites cette année. Ça, c'est une erreur. Cette année, on va voir celles que j'ai failli faire, celles que j'aurais pu faire. On va aussi voir celles que j'ai réussi à éviter grâce à l'expérience. Et celles que je n'ai pas réussi à éviter malgré l'expérience. Une nouveauté dans cette vidéo, on va aussi faire une rétrospective de mes anciennes erreurs et voir comment j'ai réussi à m'améliorer ou pas. À la fin de cette vidéo, je vous ferai un petit topo sur les projets vidéo que j'ai pour la saison 2023 à venir. Et puis, c'est Noël. Et donc, à la fin de la vidéo, je vais vous présenter quelques cadeaux qui me font plaisir de vous présenter. Et restez jusqu'au dernier, parce que le dernier, je suis vraiment très, très fier de vous le présenter. Allez, c'est parti pour cette vidéo où vous allez vous régaler à me voir échouer. Eh oui, vous avez vu, maintenant, je ne mets plus le générique en début de vidéo. Je le mets un petit peu après. Il paraît que c'est mieux. On verra. Allez, c'est parti. Quand j'ai commencé à faire ma liste des quelques erreurs que j'ai faites, je me suis dit, bon, là, ça fait quand même pas mal de temps que je m'expérimente et je devrais en faire de moins en moins. J'ai que deux pages, là, au final, d'erreur. Avec une ligne par erreur. Non, j'exagère un peu. Bon, vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. On va commencer par ce qui est lié à mes productions maraîchères, fruitières, tout ça, tout ça. J'ai beaucoup planté cette année. Je me concentre de plus en plus, là, sur le jardin forêt. Et donc, j'ai fait énormément de plantations. L'autom dernier, pendant l'hiver, ce printemps-là, donc, il y a un peu moins d'un an. Et, bon, voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a vécu une année de sécheresse assez incroyable. Et j'ai planté tellement de choses que je ne me suis pas souvenu de où j'avais planté, quoi, enfin, de exactement tout ce que j'avais planté. Bien sûr, je me rappelais des plantes les plus importantes, les arbres, les trucs vraiment importants. Mais j'en ai vraiment, alors, quand je dis beaucoup, j'ai dû en planter entre, enfin, moi et puis avec des amis qui sont venus m'aider. J'ai dû planter peut-être une centaine d'arbres en tout, je dirais, et peut-être un peu moins, allez, 70, 80 arbres, plus énormément, énormément de petits fruits, plus, voilà, plein, plein d'autres choses. Là, je ne parle que des plantes vivaces. On verra après les erreurs sur le potager. Mais donc, voilà, il y en a beaucoup que j'ai oublié d'arroser. Et tout ce qui a été planté dans les deux dernières années a souffert. J'ai surtout arrosé les plantes importantes, les plantes que, enfin, les arbres importants que j'avais mis en place cette année. Mais je n'ai pas forcément pensé à aller arroser aussi tout ce que j'avais planté l'année d'avant. Et donc, si on rassemble tout, oui, ça fait plus d'une centaine d'arbres et puis des petits fruits, je ne saurais pas dire combien. Donc, j'ai eu beaucoup de pertes. Certains trucs que j'ai réussi à sauver encore d'année, en allant inonder certaines zones. D'autres que j'ai réussi à sauver en les arrachant carrément, en les remettant dans du terreau et en serre pour réussir à aller le relancer un peu. Mais j'ai eu énormément de pertes. Et surtout, quand on sait qu'il y a certaines plantes qui sont un peu dures à trouver, des choses que, voilà, quand je croise des pépinéristes ou d'autres, des amis qui ont réussi à trouver un peu les plantes rares, quand ces plantes-là, on les perd, on se dit que on n'aura peut-être pas d'autres occasions de les retrouver. Et c'est bien dommage. Donc, voilà, grosse erreur d'anticipation par rapport à l'arrosage. Donc, peut-être que j'aurais pu en planter moins ou juste noter tout ce que j'ai planté et puis penser, en période de grosse sécheresse, à faire le tour de tout ce qui a été planté. Mais, voilà, réussir à anticiper un peu plus ça, quoi. Pour le côté potager, là, l'erreur... Est-ce que c'est vraiment une erreur ? En fait, il a fait tellement chaud que j'ai beaucoup de plantes qui ont cramé des maïs, notamment, des courges, mais je me rappelle surtout des maïs qui, malgré l'arrosage, ont cramé tellement il faisait chaud. Donc, là, j'aurais pu anticiper, mais c'est même pas vraiment, comme je disais, c'est pas vraiment une erreur, puisque j'aurais pas pu faire beaucoup mieux, à part installer des ombrages, à part les planter plus à l'ombre. Mais là, il aurait fallu que je sache qu'il allait faire ce temps-là, cette année. Et par contre, là, pour le coup, j'installe des ombrières maintenant, moi, partout dans le potager. C'est pas la première année que je me dis que je dois faire ça. Mais là, je le ferai de plus en plus. des structures sur lesquelles je vais mettre des vignes, des pergolas sur lesquelles je vais mettre des vignes pour faire de l'ombre. Mais voilà, donc, j'ai beaucoup de pertes pour le potager. Bon, je sais pas, c'est une expérience, là, plus qu'une erreur, mais j'aurais pu en planter un petit peu moins, les regrouper un peu plus à l'ombre. J'aurais pu calculer la quantité, la surface que j'avais plantée pour savoir le besoin que j'aurais en eau. Parce que vous allez voir que le problème d'eau a été récurrent cette année et a amené à pas mal de pertes et de réactions en chaîne derrière. Donc, j'aurais pu aussi anticiper la quantité que j'ai plantée en me disant ça, t'auras pas de quoi l'arroser si on a une allée de sécheresse. Mais là, pour le coup, voilà, je suis un peu, ça fait, je disais, 13 ans que je suis installé et j'ai pas encore énormément de recul sur tout ce qui est entretien d'autant de plantes vivaces avec autant de plantations à l'année. D'habitude, moi, je produis des plantes dans ma serre, je suis pépiniériste des plantes que je vends, mais je fais pas des grosses plantations dans le jardin. Et là, mon attention se concentre de plus en plus sur le jardin forêt et moins sur la pépinière et j'ai pas énormément de recul sur la gestion de l'arrosage de tout ça. Puisque l'arrosage, ici, c'est assez récent. J'ai installé mes premiers gouttes à gouttes il y a 5 ans, peut-être 5-6 ans et je les utilise là de plus en plus mais jusqu'à il y a 5-6 ans, j'en ai pas eu besoin. Les années sont vraiment de plus en plus difficiles les étés de plus en plus chauds et secs donc voilà, il faut réussir à s'adapter. Voilà, et oui, j'ai noté que ces dernières années ont été hyper formatrices par rapport au maraîchage mais c'est pas évident, fait, le maraîchage par rapport aux plantations potagères, je suis pas maraîcher. Mais voilà, on a eu deux années quand même qui se sont enchaînées entre cette année la très chaude et sèche mais l'année d'avant, hyper humide, pluvieuse, donc on apprend un peu plus à chaque fois. Alors, ma grosse erreur de cette année est-ce que je... Oui, c'est quand même la plus grosse erreur celle sur laquelle il y a eu le plus de pertes c'est celle-là sur laquelle je crois que je vais avoir des commentaires de gens qui disent non mais c'est pas possible de faire des conneries pareilles surtout que ça fait quand même un bon moment que je suis là et que je vois un peu comment ça se passe ça m'est déjà arrivé d'avoir des chevreuils qui grignotent, quelques arbres qui me mangent mes blettes, mes betteraves et là cette année, donc pour ceux qui se souviennent qui suivent un peu les vidéos je me suis fait bouffer beaucoup d'arbres par les chevreuils, c'est ça l'erreur vous allez voir, je vais vous expliquer cette année, un peu particulier le début de saison, il n'y avait pas de plastique et donc tout ce qui est peau, contenant en plastique je n'avais pas et j'ai voulu produire beaucoup d'arbres et donc je me suis adapté en disant c'est génial, plutôt que de les faire en peau dans ma serre, je vais tout faire en pleine terre dehors je vais économiser des peaux je vais économiser du terreau, de l'arrosage tout ça, c'est génial par contre, les arbres dehors, pas protégés je n'ai jamais protégé plus que ça, mes arbres il n'y a pas de clôture autour du jardin et les pertes que j'ai eues jusque là c'était assez minime là, j'ai dû produire peut-être 700, 800 arbres peut-être un peu plus même un peu moins de 1000, mais pas loin quoi en tout cas, 2000 arbres et je me suis fait manger à peu près tout si je compte vraiment, ça tient sur les doigts des deux mains, de voir combien d'arbres n'ont pas été touchés ils ont tous été grignotés les arbres ne sont pas foutus ça a été grignoté au-dessus du point de greffe c'est juste la belle pousse de l'année qui a été rabattue à peine au-dessus du point de greffe donc sur les 700, 800 arbres que j'aurais pu avoir à la vente cette année et bien j'en ai aucun ou quasiment aucun j'en ai peut-être vendu une dizaine là il doit m'en rester pas tant que ça donc, énorme perte qui a fait que du coup j'ai installé une clôture et voilà la belle clôture qui là pour le coup fait vraiment tout le tour du jardin j'ai installé plein de clôtures cette année on va y revenir sur le problème des clôtures quand je vais vous parler de mes erreurs sur la basse-court parce que là j'en ai répété pas mal aussi mais voilà, donc j'ai installé une clôture tout autour du jardin c'est moche comme tout, une clôture électrique avec les trois bandes blanches là c'est pas joli mais au moins ça peut sauver mes productions et donc voilà toutes les productions que j'ai perdues cette année l'année prochaine les arbres vont repartir le système racinaire sera bien développé pour le coup là donc tout ce que je peux pas vendre cette année ça sera à vendre l'année prochaine donc ma saison de l'année prochaine tout est fait pour les arbres mais par contre pour cette année pour au niveau des pertes là que ça peut représenter ou du décalage de revenus pas vraiment une perte mais c'est une perte pour cette année en tout cas ça c'est sûr des arbres que je vends à 20 euros pièce les arbres greffés voilà vous comptez 700-800 arbres vous enlevez un pourcentage de pertes le pourcentage d'arbres que je vais offrir ou brader bon ça fait quand même voilà 600-700 fois 20 euros ça fait beaucoup d'argent qui a été perdu là cette année j'ai réussi à me débrouiller j'ai rebondi c'est un peu les joies de la permaculture c'est de pas mettre tous ces oeufs dans le même panier donc tout va bien mais voilà c'est quand même un peu frustrant de se dire que j'ai beaucoup bossé cette année pour pas avoir ces revenus là cette année donc voilà c'est un peu ma grosse erreur en tout cas par rapport à mes revenus d'exploitation là cette année alors une autre erreur donc sur un peu le même sujet sur la basse-cour c'est encore une erreur que j'aurais pu vraiment voir venir donc pour ceux qui me suivent vous savez un peu ce qui s'est passé avec la basse-cour j'ai lancé une basse-cour l'année dernière il y a un an et demi du coup un peu plus d'un an et demi avec des animaux auxquels je n'avais pas anticipé l'attachement je n'avais pas imaginé à quel point on pouvait s'attacher à ces bêtes là j'ai eu des oies j'ai eu des canards j'ai eu des poules mais surtout les oies auxquelles j'étais très attaché et donc l'hiver dernier je me suis fait tout défoncer par les renards et les fouines j'ai relancé une basse-cour cet été en me disant bon ben là l'été ça va aller mieux sauf que les oies, les canards que j'ai repris se sont encore fait défoncer j'ai repris les poules qui tiennent j'ai encore les poules là aujourd'hui mais voilà donc c'est un peu faire la même chose en espérant que ça se passera différemment ça ne marche pas si un truc ne marche pas si tu refais pareil ça ne marchera toujours pas donc encore une fois la clôture électrique tout autour du poulailler un grillage pas très très haut mais avec un fil électrique en haut et un fil électrique en bas pour que les renards, les fouilles ne puissent ni grimper ni creuser ni passer en dessous et jusque là il n'y a pas eu d'autres dégâts par contre pour l'instant je n'ai pas repris d'oies ni de canards j'ai juste les poules j'avais, alors pour ceux qui ne le savent pas encore ça n'avait pas été annoncé j'avais un coq magnifique c'est le seul qui a survécu à l'hiver dernier et le coq s'est fait bouffer la veille du jour où j'ai branché la clôture j'ai mis deux jours à installer toute la clôture autour du poulailler premier jour le coq allait bien deuxième jour le coq s'est fait défoncer au dernier moment voilà donc voilà c'est difficile après je sais que dans les réactions les commentaires que j'ai eu c'est classique comme erreur se faire tout défoncer par la fonte sauvage c'est du gros gros classique fouine et renard voire d'autres mais ici c'est surtout fouine et renard j'aurais pu l'anticiper j'aurais pu vraiment le voir venir mais non je suis un peu un utopiste idéaliste qui espère un peu un bisounours comme beaucoup disent et qui espère que tout va toujours bien se passer qu'on croise les doigts ça va le faire mais dans certains cas non j'ai peut-être pas croisé assez de doigts mais non ça ne marche pas donc voilà ça grosse erreur erreur qui m'a coûté beaucoup pas financier parce que là le poulailler c'est vraiment personnel c'est pour mon plaisir personnel pour les oeufs et pour la présence des animaux pour le travail des animaux donc ça ne m'a pas coûté en argent à part le prix d'achat des bêtes mais bon c'est pas énorme non plus mais par contre des grosses douleurs émotionnelles parce que voilà je m'attache beaucoup à mes animaux aussi alors d'autres erreurs là cette fois ça va être plutôt lié au design à l'emplacement des choses au jardin et à comment dire à l'évolution de mon envie de choses à faire ici j'essaie de traduire tout ça j'ai trois serres j'ai ma serre de production dans laquelle je produis les plantes en pot pour la vente et puis j'ai mon dôme géodésique juste en face du bâtiment ici et alors si vous voulez voir un peu le design aérien tout ça j'essaierai de vous mettre une photo mais allez voir sinon les vidéos que j'ai faites sur le design, l'organisation ici et donc voilà j'ai le dôme géodésique et puis un peu plus loin moi je dirais même beaucoup plus loin c'est à 50 mètres d'ici j'ai une autre serre au tunnel dans laquelle c'est que de la production en plein de terre dans la serre de production de plantes ici c'est du hors-sol et les deux autres c'est en plein de terre on va dire ça pour faire le cours parce que ça n'est plus que du hors-sol dans ma serre de production de plantes mais ça c'est une autre histoire et donc ces serres qui sont à l'extérieur le dôme géodésique et la serre tunnel qui est à 50 mètres c'est pas non plus énorme 50 mètres mais quand on est très actif et quand on est très occupé faire 50 mètres pour aller voir si tout va bien aller arroser, entretenir ça finit par être loué et puis même le dôme je ne l'ai pas beaucoup arrosé alors on a eu une année vraiment particulière et très très sèche mais j'ai quasiment pas arrosé les serres à l'extérieur et donc tout ce qu'il y avait dedans en plantes annuelles avec des faibles enracinements il n'y a rien qu'à tenir parce que je n'avais pas assez d'eau pour arroser parce que je n'avais pas le temps d'y aller parce que je n'y passais pas et donc voilà je ne vais pas forcément anticiper ça rien de grave parce que je n'avais pas beaucoup d'attente par rapport aux productions qu'il y avait dans ces serres cette année je me suis plutôt concentré sur ce qu'il y avait à l'extérieur mais quand même beaucoup de pertes inutiles que j'aurais pu anticiper juste en mettant un arrosage automatique ou en allant plus régulièrement allumer un robinet ou quoi donc voilà je pense que je vais changer un peu mes méthodes dans la serre tunnel là-bas je commence même à me dire que si ça se trouve je vais le débâcher ce tunnel et juste utiliser la structure métallique pour y faire pousser les plantes dessus mais que ça profite de la pluie quand il pleut mais voilà on va faire différemment par contre tout ce qui est vivace à l'intérieur des serres et qu'il y a des enracinements profonds là ça a tenu pas de soucis pour ça mais voilà tout ce qui est plantes enracinements peu profonds rien n'a survécu alors autre soucis plutôt lié là cette fois à la production de mes plantes dans la serre dans laquelle je produis des plantes pour la vente ça fait 13 ans donc encore une fois que je suis installé et que je produis tout type de plantes vraiment beaucoup de plantes différentes là je remets beaucoup de choses en question j'arrête le côté production de masse en pépinière je produis toujours un petit peu pour moi mais voilà j'arrête la grosse production ce qui fait que j'ai réaménagé énormément de la serre vous avez dû le voir dans d'autres vidéos j'ai fait des zones de culture dans la serre voilà je réaménage un peu tout et donc avant de faire ça j'ai fait j'allais dire un gros tri c'est même pas un gros tri j'ai déjà fait des gros tri ces dernières années mais là j'ai fait un tri complet toutes les plantes qu'il y avait dans la serre celles qui étaient vraiment stockées sur le bord dans un coin au fond dans des recoins dans lesquels j'avais pas trop disons et pour faire vraiment le tri de tout ce que j'ai et je suis tombé sur des plantes que j'ai depuis des années que je laisse traîner des plantes que j'ai depuis un moment que je vois qui sont pas forcément cachées que je vois que je rempote que je rempote une fois ou deux dans l'année certaines que je rempote une fois ou deux dans l'année depuis plusieurs années et qui n'ont jamais été vendues d'autres que j'ai mis de côté en me disant ça c'est des trucs que je vais mettre dans mon jardin et donc que je vais pas mettre à la vente mais que je ne prends pas le temps de planter et donc dans ma serre je me suis aperçu que j'avais des dizaines de pots de plantes qui sont là qui prennent de la place qui prennent du temps qui demandent du temps d'entretien d'arrosage qui gaspillent du terreau parce que quand on les rempote on utilise du terreau mais des plantes en pot c'est provisoire c'est soit pour être vendu soit pour être en attente d'être planté mais une plante qui est en attente d'être planté pendant plus d'un an ça n'a rien de logique du tout donc voilà j'allais dire mauvaise gestion mais oui si mauvaise gestion mais qui est dû au fait que j'accumule beaucoup de choses j'accumule beaucoup de travail j'ai fait plein de productions différentes et donc on s'habitue à voir des plantes qui traînent à droite à gauche et au bout d'un certain temps on s'aperçoit même plus que ces plantes là nous coûtent du temps de l'énergie du travail et pour quelque chose qui pourrait être totalement évité donc voilà j'ai fait un gros nettoyage là dessus et pour l'instant ça a l'air d'être assez clean alors ça c'est les erreurs par rapport à la production par rapport aux plantes cette année une autre erreur là vraiment que j'aurais pu anticiper ça fait quelques années que je ne l'avais pas faite celle là mais je l'ai déjà faite c'est des erreurs liées au gel on n'a pas eu beaucoup de froid encore cette année il a fait très très chaud même là on est fin décembre c'est Noël et on a du 10-15 degrés dehors on avait à peu près cette température là depuis un bon moment on a juste eu il y a quelques jours une nuit où il a fait moins de 9 d'un coup moins de 9 on n'a quasiment pas eu de gel avant ou petite gelée et là d'un coup on a eu moins de 9 je n'ai pas du tout purgé mes robinets mes tuyaux tout ça je n'ai pas osé faire le tour encore là j'ai juste fermé mes vannes ici pour éviter les fuites mais c'est juste l'évier là que j'ai ici je vous mets une image voilà les robinets qui fuient et j'imagine que dans le jardin à l'extérieur dans ma yurte tout ça j'imagine qu'il y a des robinets qui ont dû éclater à cause du gel et donc cette année enfin printemps prochain je vais attendre qu'il n'y ait plus de gelée mais il va falloir que je remplace un petit peu d'argent donc c'est le genre d'erreurs très bêtes qu'on peut vraiment anticiper on surveille la météo on se souvient que ça nous est déjà arrivé et puis dès qu'il y a un risque de geler dès que l'hiver arrive j'ai fait une vidéo c'était l'an dernier les vidéos que je faisais mois par mois où je vous explique bien dans la vidéo faites attention l'hiver arrive pensez à purger vos tuyaux pensez à laisser vos robinets moitié ouverts en coupant l'eau pour éviter que ça éclate avec le gel donc voilà je ne sais pas si on peut dire si on peut adapter l'expression c'est les coordonniers les plus malchaussés les coordonniers les coordonniers pas les coordonniers bref voilà c'est eux les plus malchaussés et bien là pour le coup c'est celui qui donne les conseils et qui ne les applique pas lui-même et bien on a l'air bien con quand on fait ce genre d'erreur alors une dernière erreur et après on va voir les erreurs que j'ai réussi à éviter ou presque mais non c'est plus une erreur au niveau planning vous je ne sais pas vous avez dû voir passer dans les dernières vidéos j'ai fait pas mal de surmenages ces dernières années et un bon vrai petit burn-out l'an dernier et donc de ces expériences j'essaye de m'organiser un peu mieux de me laisser du temps libre de respirer de ne pas me surcharger et cette année j'ai donné des formations des chouettes formations qui se sont super bien passées merci Graines de Mélisse de me permettre d'ailleurs de donner ces formations c'est génial sauf que c'est complètement con de caler ces formations à un moment où moi je suis débordé de boulot et je sais ça fait je l'ai dit trop de fois ça fait un moment que je suis installé et je connais les périodes sur lesquelles il y a beaucoup de boulot c'est le printemps le mois de mai c'est vraiment le mois où on est débordé on ne sait plus où donner de la tête on n'arrive pas à gérer toutes les priorités et bien j'ai calé une formation en me disant mais c'est la période la plus intéressante de l'année donc c'est là qu'il faut mettre une formation j'ai réussi à la gérer j'ai entre le boulot le matin on va dire de 5h 6h jusqu'à 8h 8h30 puis après la formation plus un petit retour pour bosser ici le soir plus le retour à la formation le lendemain je me suis fait une semaine de malade j'ai réussi à la gérer mais à me dire mais pourquoi pourquoi tu fais encore ce genre d'erreur alors que tu as pas mal de recul là dessus donc encore des choses qui se répètent voilà donc je vais faire un peu le tour maintenant des erreurs que j'ai réussi à éviter ou presque aujourd'hui oui j'arrive à vendre la totalité de ce que je produis en tout cas cette année j'ai réussi à vendre la totalité de ce que j'ai produit avec quelques surplus qui ont tenu un moment puis qui petit à petit au compte-gout ont fini par s'écouler et là en fin d'année j'ai quasiment plus rien ou le peu que j'ai ça partira cet hiver donc voilà rien qui me reste sur les bras j'aurais pu vendre même un peu plus sur certains produits alors là pour le coup merci Youtube merci les réseaux sociaux qui me font connaître et qui me permettent de parler de mes produits de parler de mes journées portes ouvertes de faire venir du monde donc là c'est vraiment je trouve une belle interaction entre le côté professionnel et ce que me permet de faire Youtube donc génial j'ai réussi à m'adapter par rapport à la quantité d'arrosage là j'ai failli avoir un plantage par rapport à ça aussi c'est qu'avec la sécheresse on a eu une restriction d'eau il y a beaucoup de choses que j'aurais pu ne pas pouvoir finir d'arroser dans le haut jardin à l'extérieur et dans les serres à l'extérieur c'est un peu à cause de ça que j'ai eu des pertes mais j'aurais pu perdre beaucoup de choses dans la serre aussi puisque plus assez d'eau pour arroser autant que j'aurais voulu donc j'ai réussi à m'adapter en organisant une braderie où j'ai vendu à prix réduit j'ai offert énormément de choses et en deux journées en deux samedis consécutifs j'ai réussi à vider les trois quarts de la serre et ce qui m'a permis en plus de prendre un peu de vacances derrière donc voilà ça c'est pas mal donc je me suis pas mal adapté et voilà j'ai pu faire en fonction de ce que j'avais et en plus j'ai gagné un peu de repos derrière l'erreur enfin là du coup l'erreur qui n'a pas vraiment été évité c'est que j'ai quand même produit énormément cette année en sachant que j'avais besoin de me reposer je vais arrêter la pépinière l'année prochaine en tout cas comme je disais la grosse production de masse je produirai toujours des plantes pour moi et j'aurai toujours quelques boutures en plus à partager mais voilà ça fait comme je disais plusieurs années que j'ai des surcharges de boulot et un burn out l'an dernier j'ai encore produit beaucoup de plantes j'ai produit beaucoup trop de plantes cette année j'aurais pu déjà me dire non je n'en produis pas cette année et j'aurais évité la saison de sécheresse avec la difficulté qu'il y a eu j'ai réussi à m'arrêter plutôt que prévu et à prendre un peu de repos derrière mais je dirais que j'ai presque été sauvé par cette année de restriction d'eau à cause de la sécheresse où j'ai été forcé à brader mes plantes mais parce que j'aurais pu avoir une saison qui tienne beaucoup plus longtemps donc bon voilà plus ou moins tout est bien qui finit bien mais c'était un peu limite une erreur qui est énormément récurrente depuis toutes ces dernières années c'est que je m'éparpille total bon par contre ce qui a été plus ou moins évité c'est que j'ai réussi à beaucoup réduire mes activités aujourd'hui mes activités donc ça se réduit à l'expérimentation dans le jardin sur lequel je vais beaucoup plus m'appuyer maintenant créer le jardin forêt dont je rêve qui n'est pas encore exactement là la chaîne youtube produire des vidéos aussi la pépinière mais là qui va s'arrêter en tout cas il y avait encore cette année et là ça va bien se calmer et puis la transmission la transmission par par les vidéos par les formations que je donne en présentiel ici celle dont je vous parlais avec Graines de Mélisse et les formations en ligne sur le site des Alvéoles et puis voilà ça s'arrête à peu près à ça tout le reste les autres engagements que j'avais eu associatifs municipaux et compagnie pour l'instant je me suis mis en retrait de tout ça parce que j'avais besoin de prendre du temps libre et donc dernier point par rapport à les erreurs que j'aurais pu faire c'est me surcharger encore et je m'en suis bien sorti et donc il y a quand même une petite erreur mais jamais non c'est pas vraiment une erreur c'est un projet sur lequel je me suis engagé alors que j'avais dit que cette année je me calme un petit peu et c'est donc une erreur qui n'en est pas une et qui donc le résultat j'espère devrait vous plaire c'est ça la surprise dont j'avais dit que je vous parlerai à la fin de la vidéo c'est que je me suis engagé à écrire un livre qui va sortir en février prochain là donc dans vraiment pas longtemps et qui m'a pris énormément énormément de temps j'avais pas du tout anticipé le temps que ça me prendrait c'était un énorme boulot c'est génial je suis vraiment fier du résultat j'ai tellement hâte de partager ça avec vous vous imaginez pas mais ça m'a pris un temps fou ce qui a fait que j'ai fait moins de vidéos cette année ça c'est peut-être pas beaucoup vu mais j'étais moins productif au niveau des vidéos j'ai pris moins de temps en tout cas à les faire donc là à partir de maintenant ça y est de mon côté le boulot est fini maintenant c'est la maison d'édition qui finit le travail et je vais pouvoir reprendre l'activité correctement mais voilà je n'avais pas du tout anticipé que ça serait autant de boulot mais encore une fois je suis vraiment fier de ça donc je ne peux pas dire que c'est une erreur ça serait à refaire je le referai et d'ailleurs ça sera sûrement quelque chose que je referai un de ces jours on verra bien voilà on va passer maintenant à toutes les erreurs que j'avais partagé dans mes anciennes vidéos et voir comment j'ai rebondi sur tout ça qu'est-ce que j'ai réussi à corriger etc donc dans la première vidéo 10 ans d'erreur en permaculture je disais que les buts c'était pas ouf ben là maintenant je n'imagine même plus faire une butte de culture où que ce soit j'ai même encore évolué parce que j'étais passé de la butte à on fait sur du plat parce que pour plein de raisons parce que c'est trop sec quand on fait en hauteur par exemple et bien là je ne fais que du plat voire même je ferai presque des antibutes j'ai creusé creusé des sillons vraiment profonds moi j'avais fait des grosses buttes qui faisaient plus d'un mètre d'eau un mètre, un mètre vingt d'eau et là je me dis pourquoi pas creuser des sillons très très profonds si j'ai de la terre assez profonde à certains endroits pour vraiment cultiver plus bas que le niveau du sol pour que ça profite un peu plus de l'humidité ça fait certainement partie des tests que j'aurais envie de faire cette année dans les autres erreurs que j'ai faites au début c'était commencer trop grand cultiver des choses trop loin oh purée j'allais dire ça c'est bon c'est une erreur que je fais plus sauf que juste avant je vous ai expliqué que ma serre à 50 mètres ça ne le faisait pas mais voilà généralement dans les plantations les choses que je crée maintenant j'essaye de ne pas voir trop grand j'essaye de ne pas voir trop loin j'essaye de rassembler des choses donc voilà ça c'est une erreur que je fais de moins en moins mais bon voilà comme je viens de m'en apercevoir en fait c'est pas du tout ce que j'avais écrit mais oui il y a encore je fais encore ce genre d'erreur les cultures trop mélangées mettre plein de plantes différentes ensemble et puis finir par s'ils perdent ou avoir des plantes qui sont à l'ombre des autres et perdre en production ça c'est une erreur que je ne fais plus maintenant je regroupe quand même mes cultures je fais vraiment des lignes de production donc voilà ça c'est une erreur que je ne fais plus sauf pour des plantes que je ne connais pas tiens par exemple cette année j'ai récupéré chez Damien de la vigne de Madère une plante grimpante comestible assez géniale dans la serre je n'avais pas du tout anticipé le volume que cette plante peut prendre ça devient énorme et ça m'a bon ça m'a étouffé ça n'a pas tué les plantes mais ça a étouffé un peu les pieds de tomate qui ont été moins productifs dans la partie vigne de Madère les pieds de tomate se sont débrouillés mais ça m'a fait vraiment des gros gros buissons un peu étouffants donc pour les plantes que je ne connais pas je me fais un peu dépasser mais pour le reste c'est une erreur que je fais un peu moins autre erreur que j'ai beaucoup faite c'est cultiver des plantes pas du tout adaptées à mon contexte je ne la faisais plus depuis quelques années puis là j'ai envie de retester quelques nouveaux trucs là je pense surtout aux agrumes il y a beaucoup d'agrumes que j'avais testé au début et puis ça ne tient pas ici donc les débuts alors mettez moi dans les commentaires combien de fois j'ai dit dans cette vidéo que ça fait 13 ans que je suis installé donc il y a 13 ans j'ai testé quelques agrumes et ce qui a changé depuis c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles variétés qui ont été découvertes sélectionnées plus résistantes au froid que je vais pouvoir tester maintenant et puis c'est triste à dire mais il y a autre chose qui a évolué c'est le climat et les températures négatives que peut-être on n'aura plus maintenant quand je me suis installé j'avais eu l'année de mon installation j'ai eu une semaine ou deux à moins 20 degrés ici là les plus froids qu'on a eu ces dernières années c'est peut-être des pointes à moins 15 et donc je me dis que si je cultive des agrumes sous serre ici j'aurai peut-être des chances d'avoir quand même quelques productions donc voilà mais j'ai quand même beaucoup moins d'erreurs beaucoup moins de pertes par rapport au froid que j'ai pu avoir au début mauvaise gestion de l'eau alors ça c'était vraiment ma grosse erreur de la première année à vouloir faire du maraîchage irrigué et c'est pas possible là c'est beaucoup beaucoup mieux j'ai même complètement réorganisé ma gestion de l'eau dans la serbe ça c'est un des sujets dont je dois vous parler c'est une vidéo sur la gestion de l'eau qui attend d'être produite depuis un moment qui va arriver bientôt donc je vous en reparlerai plus en détail mais en tout cas voilà je gère beaucoup mieux mon eau à savoir que ici là moi dans mon projet l'eau c'est le facteur limitant donc ça va beaucoup mieux de ce côté là bon le fait que je m'éparpiller ça je vous le dis depuis le début bon ça a pas complètement changé mais j'arrive en tout cas j'arrive à savoir que je vais me faire déborder à part pour cette histoire de formation là cette année mais bon c'était une semaine dans l'année ça va je m'en remets j'ai pas eu de j'ai pas refait de burn out j'ai pas eu de nouvelle période de surmenage à cette année j'ai eu une de grosses périodes très fatiguée en fin de saison début d'été mais voilà j'ai pris un peu de vacances j'ai appris à prendre du temps pour moi j'apprends à prendre des vacances j'apprends à dire non à pas mal de choses et donc désolé pour ceux à qui je dis non mais voilà je sais à quoi je dis oui à côté et ce oui c'est prendre du temps pour moi prendre du repos et d'ailleurs merci pour ceux qui ont ces petites attentions et qui ont ces je sais pas comment dire ces points d'observation il y a plein de gens qui dans les dernières vidéos m'ont dit ah ça se voit que t'es reposé j'ai peut-être moins les cernes que j'avais à une époque j'ai peut-être moins l'air d'être fatigué que ces derniers temps donc de ce côté là je crois que ça va mieux je fais des progrès bon il y avait des erreurs liées au marché je fais plus de marché je fais plus de foire je vends tout sur place maintenant donc merci à ceux qui prennent la peine de venir jusqu'ici mais voilà alors ça c'est une erreur que j'avais partagée dans une des premières vidéos je lis ce que j'avais écrit je vais pas forcément vous en parler parce que c'est c'est un peu le bordel côté coeur quitter le projet pour une fille quitter une fille pour mon projet trouver la bonne personne pour me trouver moi j'ai vraiment écrit ça trouver la bonne personne pour me trouver moi c'est c'est bon je vais pas du tout vous parler de mes histoires de coeur dans cette vidéo surtout que trouver la bonne personne pour me trouver moi là aujourd'hui c'est un peu n'importe quoi cette phrase quand même et puis vous avez dû le voir moi je suis déjà ramé parpillé donc là j'arrête de m'éparpiller et puis l'idée c'est de prendre du temps libre aussi donc je suis un jachère je pense qu'on peut dire ça bref allez sujet suivant allez voilà pour les quelques erreurs que j'ai faites cette année que j'ai répétées cette année que j'ai évité cette année on va parler d'autre chose maintenant je vais vous faire un petit topo sur les projets que je pourrais avoir moi ici au jardin puis surtout dans les vidéos ce que vous allez en voir je vais me concentrer à fond encore plus sur le jardin forêt vraiment créer le jardin forêt de mes rêves comme je disais j'ai vraiment beaucoup de choses à encore évoluer là dessus rechercher des nouvelles variétés encore agrémenter mes collections de fruits surtout de petits fruits parce qu'au niveau des arbres je commence à être limité en place il y en a beaucoup beaucoup et voilà trouver plein de nouvelles super variétés il y a des endroits que j'ai visité cette année où ils ont des variétés de fou donc voilà je vais agrémenter ça je vais me concentrer aussi beaucoup sur tout ce qui est légumes vivaces j'adore moi ce genre de culture qu'on peut laisser aller un petit peu et puis revenir derrière bouturer multiplier puis boum ça repart à fond donc voilà on n'a pas besoin de racheter les graines ou racheter les plantes à chaque fois donc vraiment génial vraiment envie de mettre mon nez un petit peu plus dans l'agriculture centropique que j'ai découvert il y a déjà longtemps mais qu'on a remis pas mal de couches ces derniers temps là dessus et donc voilà vraiment envie d'expérimenter encore un petit peu plus qu'est-ce que ça peut être jusqu'où ça peut aller et donc bien évidemment tout ça on va le voir et le revoir dans les vidéos qui viendront cette année dans les projets vidéos je vais il y a pas mal de gens qui veulent me demander je vais reprendre la série plantes et histoire de plantes il y en a déjà une en projet sur le Polonia allez hop comme ça ça sera moins la surprise quoi d'autre la série botanique qui moi ça m'a beaucoup plu mais elle n'est pas terminée donc je vais voilà je vais la compléter un petit peu il y a pas mal de vidéos donc notamment la série botanique et encore d'autres qui seront des vidéos vraiment à usage spécifique je dirais c'est des vidéos qui vont être utilisées pour les formations que je donne pour pas avoir besoin de refaire à chaque fois les cours sur les bases de la botanique les bases de la permaculture tous les gens qui voudront venir faire un stage chez moi je leur dirais allez voir ces vidéos et comme ça sur les formations on va pouvoir aller plus en profondeur dans les sujets donc c'est des vidéos qui intéresseront peut-être plein plein de gens mais dans le but surtout d'avoir des bases qui permettent ensuite d'aller plus loin sur d'autres sujets donc voilà quoi d'autre ah oui une nouvelle série qui va démarrer là dans les prochaines vidéos je vais vous faire la série sur les trucs nuls sur les trucs qui ne marchent pas sur les croyances les trucs qui ont l'air super efficaces mais qui en fait ne servent à rien donc voilà il y en a déjà une bonne liste que j'ai prévu de vous faire j'espère je pense j'espère que ça vous plaira et d'ailleurs en passant là ici si vous avez des envies des idées de projets de vidéos de séries de vidéos dites moi dans les commentaires qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir pour l'année qui vient voilà voilà alors là c'est le petit moment joyeux Noël à tous et si vous voulez acheter vous faire des cadeaux faire des cadeaux autour de vous ou faire des cadeaux à vous même quelques petits trucs que moi je trouve vraiment super intéressant que j'ai testé que j'ai lu vous allez voir c'est beaucoup de livres mais avant les livres par exemple le kit Caragana ça c'est un jeu de cartes qui permet de concevoir des guildes alors allez voir sur le site des alvéoles de la pépinière ou l'université des alvéoles sur le plantothèque je crois quelque chose comme ça ça s'appelle elles sont déjà en ligne ces cartes mais moi je trouve le jeu de cartes vraiment papier beaucoup plus ludique il y a plein de manières de l'utiliser que je trouve vraiment intéressante et qui ça peut s'adapter du coup à plein de projets de façons de l'utiliser différentes donc vraiment chouette allez voir ça si vous voulez ça peut être cool quoi d'autre et bien du coup la formation en ligne sur le jardin forêt je fais moi le suivi maintenant de ces formations j'ai suivi cette formation et maintenant je fais le suivi et si tout se fait comme prévu je risque même d'agrémenter cette formation avec des nouvelles capsules vidéo qui vont être intégrées à la formation sur mes expériences moi de jardin forêt de pépiniériste donc voilà c'est pas parce que j'en fais partie ou quoi c'est vraiment je trouve que moi de toutes les formations en ligne que j'ai faites c'est vraiment la plus intéressante la plus intéressante elle fait partie des plus intéressantes en tout cas ensuite là c'est des objets alors la plupart enfin certains la plupart sont un peu chers il faut avoir les moyens mais c'est tellement intéressant sur les économies que ça peut faire derrière c'est tout ce qui touche au solaire et là je vous renvoie vraiment vers le site Solar Brother ils font des fours solaires des cuiseurs des paraboles solaires des séchoires solaires j'en ai testé quelques-uns enfin paraboles fours et séchoires et je trouve que alors Solar Brother ils ont une éthique derrière qui moi me plaît beaucoup les matériaux qu'ils utilisent sont généralement sourcés ils essayent de vraiment bien bosser et la qualité des produits à la sortie c'est un peu cher comme je disais mais ça vaut vraiment le prix puisque c'est c'est pas les premiers que je teste moi en séchoire solaire par exemple et là pour le coup le leur est vraiment solide je vous mets donc quelques images pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai mais allez voir sur leur site ils ont plein de choses super intéressantes je vais faire des vidéos moi sur l'usage que j'en ai là pour l'instant j'apprends à m'en servir parce que c'est une façon de cuire de cuisiner totalement différente totalement nouvelle pour moi donc j'expérimente un peu et puis je vous en parlerai quand je maîtriserai un petit peu au niveau des différentes choses que j'ai testées moi donc la parabole alors ça c'est le gros format ils en font des plus petites mais voilà vraiment très efficace là il n'y a pas beaucoup de soleil il y a des nuages et déjà ça commence à chauffer donc la parabole très intéressante autre chose intéressante le four tac tac avec le plat le plat qui se met ici alors ça super intéressant parce que même quand le soleil s'arrête un petit peu ça reste vraiment chaud à l'intérieur et ça reste très très chaud et ensuite le séchoir le réflecteur ici les les clés de séchage qui sont là et donc voilà très très bon matériel je ne l'ai pas beaucoup beaucoup utilisé encore j'ai fait sécher des figues et elles sont très très bonnes donc voilà du très bon matériel chez Solar Brother amusez-vous petit détail qui a quand même son importance pour moi ce n'est pas un partenariat il n'y a pas de lien d'affiliation donc je suis désolé vous n'aurez pas de réduction en passant par un lien que je pourrais vous partager si je vous parle de ces produits c'est juste parce que moi il me plaise et que la façon dont travaille Solar Brother je la trouve assez éthique donc voilà ça me plaît de vous partager ça mais c'est gratuit voilà pour ça et maintenant on va parler de livres je lis énormément j'ai énormément de livres j'ai déjà fait d'ailleurs des séries où je ne parle que de livres mais là je vais vous en partager quelques-uns que j'ai trouvé cool cette année alors il y a deux livres qui ont été édités par Plume de Carotte je crois et Terre Vivante un livre qui s'appelle Graines et un livre qui s'appelle Arbre c'est des livres que je mettrais dans la classe Beaux livres mais souvent le problème des beaux livres c'est qu'au niveau du contenu bon c'est léger c'est beau mais c'est léger non là c'est des beaux livres mais avec un contenu mais voilà c'est très agréable à lire ce genre de truc on peut lire moi je lis souvent le soir avant de me coucher des fois quelques minutes quand je suis fatigué et voilà on peut lire une page de temps en temps il n'y a pas d'histoire à suivre ou quoi c'est vraiment plein de petits sujets très intéressants très poussés très pointus donc vraiment ces deux livres sont excellents alors Marc-André Sélos que j'adore donc là allez lire pour liser le livre L'origine du monde qui parle du sol mais de manière très très poussée c'est très personnel comme avis mais pour moi c'est vraiment le meilleur livre qui soit sur le sol où on va vraiment dans des sujets très 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 pointus mais c'est un livre qui est accessible à n'importe qui même qui n'y connaitrait pas grand chose sur le sol c'est vraiment la grande qualité de Marc-André Sélos c'est d'être très bon enfin connaisseur très pointu mais très 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 bon vulgarisateur donc ce livre là est très bien et si vous voulez quelque chose de plus léger c'est la version BD qui s'appelle Souterre et qui est très très bien aussi beaucoup moins poussée mais quand même très très intéressante aussi ensuite on va parler d'arbres et d'agroforesterie le livre Dans la peau d'un arbre écrit par Catherine Laine une petite pépite aussi sur toutes les connaissances les plus récentes sur les arbres pour parler plus largement agroforesterie il y a le livre de l'agroforesterie d'Emmanuel Torquebio que je trouve génial aussi et enfin petit cadeau donc c'est là le moment où je suis fier de vous présenter ça ça va sortir bientôt mais pour ceux qui voudraient se faire plaisir il est déjà disponible en pré-vente allez voir taper le guide terre vivante du jardin forêt et donc ça c'est mon livre que j'écris que j'ai construit depuis un an et demi maintenant donc gros 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 boulot ça sort le 28 février c'est pas tout de suite mais voilà tapez le guide terre vivante du jardin forêt et vous allez pouvoir trouver des sites allez pas sur n'importe quel site il y a la FNAC par exemple qui est pas mal voilà et ça je vous en dirai plus il y aura plein de vidéos sur le sujet sur des petites choses qui sont dans le livre et que je vous présenterai aussi en vidéo je vais aller moi aussi là bientôt avant la sortie du livre chez Terre Vivante pour rencontrer toute l'équipe qui a aidé à la construction la création de ce livre donc voilà vous en entendrez très certainement parler bientôt voilà allez je suis au bout de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura intéressé de me voir me planter sur plein de sujets différents allez comme d'habitude si ça vous plaît abonnez-vous mettez des petits pouces en l'air tout ça tout ça c'est sympa pour le référencement si vous voulez soutenir puisque comme je le dis à chaque fois cette vidéo non cette chaîne fonctionne grâce au soutien de toutes ces personnes affichées là qui me soutiennent depuis un certain temps donc un grand énorme merci à vous et si vous voulez rejoindre cette équipe suivez les liens dans la description ou par là et puis un grand merci à vous tous joyeux nouvelle bonne fin d'année passez un bon réveillon tout ça tout ça et puis à très bientôt pour deux prochaines vidéos salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz